Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous voulez voir des gros drives, c'est par ici que ça se passe, puisque je vous ramène à Gujan de nouveau pour une formule très sympathique et bien moins masochiste que lors de mon dernier passage sur l'allée du 18 roux. Je vous le rappelle, j'avais joué une formule en scramble plus mauvaise. Cette fois-ci, nous sommes donc sur le 9 trou de Gujan, puisque la structure en compte 27. J'ai nommé le parcours des pins par 35 de 2636 mètres. Mais avant de commencer, sachez que je cherche toujours des amateurs pour le programme du château de Chahilly du 15 au 18 octobre près de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Toutes les infos sur mon site internet flawlessgolf.com. Revenons au jeu, car aujourd'hui une formule très cool comme j'ai pu le dire juste avant, formule que j'ai nommée la chasse au birdie. Vous allez comprendre pourquoi, bon visionnage. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au golf de Gujan-Mestras. J'ai déjà tourné une vidéo à Gujan-Mestras. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. C'était sur le retour du 18 trou. Ici à Gujan, on a 27 trous. Aujourd'hui, je suis sur le 9 trou école. C'est un vrai 9 trou en fait, avec des longueurs normales. Il est un peu plus court que le 18 trou, un peu plus simple aussi en théorie. Aujourd'hui, je vais faire une formule assez particulière que j'ai nommée la chasse au birdie. La chasse au birdie, pourquoi ? Parce que je vais jouer en scramble à deux, sauf que je suis tout seul. Donc scramble à deux tout seul. Donc je vais taper deux balles et je vais prendre la meilleure des deux. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de se faire plaisir et aussi d'avoir un minimum de stratégie quand même. Pour réussir à chaque fois à améliorer la seconde balle. Ou en tout cas réfléchir pour réussir à faire le plus de birdie. Voilà, tout simplement. C'est parti ? Allez. Allez, c'est parti pour le tour numéro 1. Petit par 4 en légère diagonale vers la gauche de 290 mètres. Donc presque attaquable en 1. Je tape le drive pour essayer de me laisser une seconde chance. De taper de nouveau le drive pour me rapprocher vraiment à côté du green. La balle va frôler l'arbre de gauche. Faire un draw un petit peu trop prononcé pour se situer juste à gauche du green. Néanmoins pour un premier drive, c'est un bon drive. Qui va me permettre de taper un second drive. Cette fois-ci plus dans l'axe, un peu plus court car la balle est partie plus haute et à moins enrouler. Toutefois, deux bonnes premières mises en jeu puisqu'il n'est surtout pas raté à droite sur ce tour. C'est quand même assez étroit. Si je me laisse un chip, je vais choisir la deuxième balle qui est plus dans l'axe avec un chip plus facile. Depuis la gauche, on devine une crevasse où c'était pas simple de chipper. Premier chip très bien exécuté, donné court. Deuxième chip pas mal non plus qui a failli rentrer à gauche. Un trou numéro 1 où tout se déroule comme prévu après ces deux approches bien exécutées. Je choisis la première, je rentre le putt, birdie, score, moins 1. Après 1, on arrive au trou numéro 2. Un petit part 3 de 145 mètres, départ un petit peu avancé avec un grand bunker devant qui garde l'entrée du green. Un green en forme de haricot. Le drapeau s'est situé à droite, il faut donc surtout trouver la profondeur sur son coup de fer. Je tape un fer 8, à peu près 140 mètres du drapeau. Je vais taper un coup où je vais un tout petit peu bloquer mon swing. Donc ma balle va partir à droite, je fais la même sur la seconde. Ce qui va me laisser un putt pour birdie relativement long. Donc j'ai choisi la première balle. Le premier putt est beaucoup trop attaqué. Je tape mon second putt plus à gauche, mais la balle ne va pas prendre assez de pente. Et ça sera un part, score, toujours moins 1, après 2. On arrive au trou numéro 3. Un part 4 de 365 mètres avec un gros arbre en plein milieu du fairway. Il ne faut pas avoir envie de taper tout droit à droite de l'arbre. Il faut surtout viser à gauche car le fairway est beaucoup plus large à cet endroit-là. Même si cela rallonge un tout petit peu le trou puisque ça crée un tout petit dogleg. Mais bon, pas de soucis. Ma première balle part bien. Je vais donc essayer avec la seconde de taper le même drive, mais cette fois-ci avec un fade. Puisque la première est restée un petit peu bloquée à gauche. Malheureusement, ma balle ne va pas du tout prendre de fade. Et va même sortir encore plus à gauche que la première. Ecoutez, ma première est là-bas. Ma seconde est là. Ça fait un petit peu de tir groupé depuis le début. J'ai tendance à ne pas m'améliorer sur la seconde. Donc j'espère que ça va être mieux quand même. Parce que s'il fait toujours le même coup, autant jouer une balle. Allez, coup de wedge en direction du green. On me voit observer car je ne comprends pas trop la distance. Après avoir calculé avec mes pas, je me trouve visuellement beaucoup plus loin que ce qu'il y avait indiqué sur le sol. Je tape néanmoins mon lab wedge en faisant confiance à la distance des 135 mètres. Mais je finis très très court du green. Pas du tout la cale. Après être allé changer de club, je décide donc de taper mon 52 cette fois-ci. Le coup est très bien exécuté. Elle va terminer juste à gauche mais à hauteur du drapeau. Effectivement, ce n'était pas la bonne canne sur le premier coup. Bon, écoutez, première ici, seconde là-bas. Donc je me suis bien trompé d'une canne. Je l'ai fait à l'ancienne aujourd'hui. Je n'ai rien pour prendre la distance. Résultat, je l'ai fait à l'œil nu. J'ai dû bien me tromper. Ça me paraissait un peu long quand même. Mais je me suis dit que je vais faire confiance aux 135. Si ça trouve, le 135, en fait, c'est un 150. Je pense. Parce que là, clairement, être aussi court, j'avais calculé 85. En fait, il devait bien y avoir un 105 ou un truc comme ça. Je tapais mon 52. Là, il est bien. Il est bien. Donc j'espère qu'avec deux potes, ça va rentrer. Bon, ben, comme ça, au moins, 3 ans de deuxième balle. Petite parenthèse, ça, c'est le relève pitch que Rina m'a donné lors de notre match à Saint-Emilion. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la regarder. Elle s'affiche au-dessus. Beurdy solide pour passer à moins 2 après 3 trous. Tronuro 4 par 4 de 315 mètres en dogleg droit. Avec une mise en jeu pas simple puisque des pins, au fond, à gauche, gênent le départ. On est obligé de taper une balle en fade. Il ne faut pas trop en donner non plus. Et après, une bonne mise en jeu en fade. Je vais tenter d'en mettre encore plus sur la seconde. Elle me semblait mieux partie, mais en l'air, elle a arrêté de prendre de l'effet. Résultat, je l'ai fini exactement au même endroit avec les deux balles. Voilà. Au début, je fais quasiment les mêmes mises en jeu à chaque fois. C'est fou, ça. Bon, au second coup, il me reste à peu près une cinquantaine de mètres depuis le fairway. Je vais taper un petit coup de wedge que je vais tenter de faire un peu bas pour faire rouler en le faisant pitcher début de green puisque le drapeau se filie tout au fond du green. On ne voit pas qu'il n'y a plus de marge. Mais je vais faire un premier coup de wedge complètement raté. Je vais glisser sous la balle. Je ne suis pas habitué à faire des coups de wedge balle basse. Je suis plutôt habitué à les faire en cloche. Résultat, j'essaie de travailler ça en ce moment. Mais j'avoue que ce n'est pas encore complètement au point. Pour la seconde, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux contacté. Je vais me servir de l'expérience de la première pour la coller au drapeau. Le premier coup de wedge était horrible. Allez, petit putt pour birdie pour passer à moins 3. Et c'est bon. Moins 3 après 4. Troisième birdie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des boules de départ aussi peu écartées. Je trouve que c'est assez marrant. Le seul moyen de pouvoir planter son tige, je pense que je vais mettre mes pieds en dehors. Parce que là, si j'ai envie de mettre ma balle entre les départs et mes pieds aussi, je n'ai pas le choix. Il faudrait que je plante ma balle à droite. La mise en jeu depuis ce départ est très large. La réception est large. Le ferroi est très grand. En revanche, il ne faut pas rater à droite car il y a des pins. À gauche, il y a un bunker même si je le vole. Et ensuite, des dunes où on retrouve sa balle mais on n'est pas forcément bien placé. La mise en jeu n'est donc pas très compliquée. Il faut s'appuyer sur la partie gauche. Et ensuite, le second coup, vous verrez, est beaucoup plus complexe. J'ai vu ma balle pluguée. Donc là, je vais essayer de la faire très basse pour espérer de la roule pour aller plus loin. En gros. Là, il y a eu un rebond. Bon, mes deux balles sont encore pas loin l'une de l'autre. Par contre, comme je vous ai dit, la première, le pitch est juste ici, juste là. Et la balle est là. Donc, j'ai failli prendre la bouche d'arrosage qui m'aurait bien aidé. Mais au final, elle n'a pas avancé dans Yota. L'ayant capté depuis le départ, j'ai essayé de la jouer un peu plus basse. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai joué plus basse ou parce que j'ai atterri sur une plaque sèche. En tout cas, elle a fait quasiment 10 mètres de plus. Donc, c'est toujours ça pour pouvoir attaquer le green en sous-régule. Donc, le par 5 en 2. Avec 10 mètres de moins, c'est toujours ça de pris. Allez, on va chercher le birdie voir l'hégule. Allez, j'ai donc un fer 3 dans les mains à un peu plus de 200 mètres du drapeau. Ce qui n'est jamais facile quand on attaque un green, surtout lorsque celui-ci est très étroit avec un long fer, c'est de trouver son alignement. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais un petit peu en pente pour ce coup-ci. Je vais donc viser plus à gauche sur la seconde parce que la première est partie à droite comme un trait. La seconde, par contre, va prendre un draw et va se diriger vers l'obstacle d'eau. Mais je vois visuellement qu'elle risque de rester puisque je n'ai pas vu de gros rebonds. Je crois que ça va. Bon, les loups, je viens de là-bas. Au moment où j'ai parlé d'hégule, je me suis rendu compte de ma connerie parce que j'avais complètement zappé. Mais c'est super chaud d'attaquer le green ici en 2, même en 3. Parce qu'en fait, il y a un obstacle d'eau à gauche. Le green est en petite butte et en plus, il est en dévergeant la gauche de l'obstacle. Donc, la première est à droite ici. J'avais margé. La seconde est partie à gauche puisque j'ai quand même essayé d'attaquer, sachant que la première était bien. En me disant, bon, ça serait peut-être un birdie plus simple, je ne sais pas où elle est. Et c'est cool, elle est restée là-bas. C'est bien ce que je pensais. Elle s'est fait arrêter pour la petite bande de rough et vu que c'est un petit peu mou, elle n'a pas roulé jusqu'à l'eau. Donc, je vais prendre celle là-bas. Comme ça, je vais avoir une approche sur montée. Ça va être beaucoup plus facile à arrêter, même si c'est un petit peu en biais. Et ça devrait faire birdie. Allez. Chip, pour rigole depuis le rough. L'approche n'est pas facile car il y a beaucoup de pente. Je l'ai fait tomber pile en roue où je voulais. Un petit peu trop de pente est devant, la ramène à gauche. Mais bon, c'est un très bon chip donné. La seconde est grattée. Donc là, ça m'énerve un petit peu parce que je déteste faire des grattes. J'ai des yips au chipping depuis des années. Et ça m'arrive souvent. Je vais donc re-chipper juste histoire d'eux. Et ça a failli rentrer. Mais bon, de toute façon, je vais garder la première. Et ça va donc nous faire un birdie facile pour passer à moins 4. Le trou numéro 6 est un tout petit par 3 de 110 mètres. Avec un grand bunker juste devant. Il ne faut pas aller. Surtout un green très peu profond et très pendu vers l'avant. Donc même si c'était un petit coup, il faut faire attention au niveau de son yardage et de son spin. Je tape un 52, tout tranquille. Ne sachant pas trop la distance. Je sens dès le début qu'elle ne sort pas bien du club. Elle sort un petit peu à droite et vraiment pas forte. Je vais donc taper beaucoup plus forte la seconde en faisant vraiment un plein swing. Pour aller chercher le green puisque la première est un tout petit peu courte. Je vais faire un très bon coup de golf qui part un tout petit peu à droite. Et qui va terminer sa course cette fois-ci sur le green. Voilà mes deux balles. La première était carrément courte. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas de télémètre aujourd'hui. Donc je suis obligé de faire un petit peu à l'œil. Donc je vais un petit peu rectifier en sachant que la première était courte. En tapant plus forte sur la seconde, résultat, elle est bien meilleure. Et une bonne occasion de birdie, même si là, vous ne voyez pas des masses. Mais il y a un gros droite-gauche avec une espèce de petit break avant le trou. Donc ça ne va pas être facile. Avance, avance, avance. Ça ne frappe pas birdie sur celui-là, dommage. Ça fait donc moins 4 après 6 trous au départ du 3.7€. Un temps vient me piquer l'épaule. Je décide donc, en bon-être humain, vengeur et sadique de l'éclater par terre. Le trou numéro 7 est un parquet de 290 mètres en dogleg droit avec des pins à passer si on veut tenter le green. On observe que le dos à gauche, guette, il faut faire attention. L'entrée du green est assez étroite avec un chêne à droite, ce que j'avais complètement oublié. Je tape néanmoins un très bon drive, très en hauteur pour être certain de passer les pins. J'avais, soit dit, pas mal de marge. Je ne sais pas du tout si je suis bien. Je vais essayer de taper la seconde un tout petit peu plus à gauche. au cas où la première serait trop à droite, puisque je ne me souviens plus trop du trou. Ce que j'ai réussi à faire, les deux drives sont parfaits. Les loulous, je viens d'arriver, la seconde est ici et la première est là-bas, côté de l'arbre. J'avais complètement zappé qu'il y avait un arbre, donc je suis allé voir. Je vais quand même jouer celle qui est là-bas, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je suis bien en soi, j'ai une approche en montée avec de la place pour arrêter la balle, etc. Mais je suis un petit peu plus loin que celle-ci, qui, heureusement, a fait juste ce qu'il fallait pour que je ne sois pas trop gêné par les branches. Donc je suis un peu gêné, mais en vrai, c'est que visuel, c'est que des petites feuilles. Donc je pense quand même que, quoi qu'il arrive, je devrais passer au ras. C'est pour une ou deux feuilles, ça ne fera pas grand-chose à l'arrivée. Et vu que j'ai une approche plus courte, je pense que j'ai plus de chances de la rentrer. Donc objectif, il gueule en fait, parce que là, avec deux parts sur les parts trois, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, je voulais jouer moins neuf, bon sang. Allez, on va le faire. Un peu fort tout ça, c'est un peu fort. Ça va aller mieux. Parfait, je pense qu'elle est donnée. On va aller voir ça, mais je crois que c'est bon. Ça va faire notre petit birdie. Donc ça fera le cinquième. Ouais, elle n'est pas complètement donnée, mais bon. Avec deux potes, ça va le faire. Je pense que j'ai fait le bon choix. Allez, on va finir tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. Là, on a 230 pour le milieu de green. C'est un tout petit par quatre. Donc normalement, c'est 270 du fond. 230, je vais taper un tout petit drive. Normalement, ça devrait aller. Et si c'est trop loin, je tape un bois trois normal. Je vais taper un drive vraiment haut. Comme ça, il va s'arrêter net sur le green, s'il y a le pitch dessus. Je vais taper tranquille, mais très en hauteur. Le 8, petit par quatre, qui ne paye pas de mine, étant donné la longueur du trou, sans bunker. En revanche, le green est vraiment tout petit, entouré de buts avec du très gros rough. Il faut donc être très très précis depuis la mise en jeu. Elle est à peine à droite. Elle est bien à droite, en fait. Aïe. Je pense que la distance, c'est bien. Je vais refaire la même, mais plus à gauche. Elle est parfaite. Allez, reviens. En fait, elle est un peu long. Elle a pitché le green. Elle s'est mis sur la butte derrière, mais ça va aller. Donc, on arrive de là-bas. Le green, ici, l'entrée du green est plutôt petit. Et puis, surtout, il est entouré de buts avec du gros gros rough. Donc, ma seconde est juste là. Donc, j'ai un tout petit chip d'à peine 10 mètres. Pas très compliqué. J'ai pitché juste derrière le green. Donc, c'est peut-être pas la case. C'est peut-être plus un bois 3. Sachant que, voilà, il faut surtout éviter d'aller dans les buts. Et puis, la première, je ne sais pas où aller. Je pense qu'elle est, vu qu'elle est partie trop à droite, je pense qu'elle est dans la grosse zone de rough, ici. Avec un peu de chance de la trouver. Sinon, sinon, je serai perdu. Mais bon, la seconde étant bien, ce n'est pas trop grave. On va quand même essayer de la chercher. Je sens bien ce petit chip. Je pense que je vais le boiter. Allez, il faut que j'y croie. Premier essai, petit chip. Donc, depuis le rough, j'étais très mal laillé. La balle rebondit beaucoup trop à gauche. C'est beaucoup trop fort. Elle ne l'est pas donnée. Je vais donc sur la seconde jouer un peu plus doucement et plus à droite pour espérer la rentrée. Mais le rebond n'est pas à gauche cette fois-ci. Elle va se mettre donnée pour Verdi néanmoins. Le problème, c'est que je n'étais pas très bien laillé. Allez, petit instant publicitaire avec la marque Wild. Que vous connaissez certainement si vous suivez YouTube et les YouTubeurs puisqu'on a quand même pas mal maintenant à porter ses polos. Donc, éco-responsable. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder son site internet en description. Enfin, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Si jamais ça vous dit d'acheter des polos super agréables à porter. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Et du coup, éco-responsable. Donc, tout bénef. Voilà. Allez, c'est reparti. Le dernier drive, celui-là, il n'est pas facile. Il faut taper par-dessus les pas encore une fois. Et le green est petit entouré d'eau. Donc, je pense que si elle ne part pas bien, je vais peut-être taper un fer en seconde balle. Mais il n'y a aucune raison qu'elle ne parte pas bien. Autant de réussir, comme ça, j'aurai deux chances. Allez. Stratégie agressive, donc, comme depuis le début pour aller chercher des birdies. Si je tapais un seul drive depuis le départ, c'est-à-dire sur ma seconde balle après avoir assuré ma première, j'aurai donc deux fois moins de chances. En plus, si je ratais ma mise en jeu, si j'essayais d'assurer, je ne me laisserais donc aucune chance car je serais bien trop stressé pour tenter d'être agressif après avoir raté une stratégie défensive. Être agressif dès le début, ça permet donc d'aller chercher des birdies. C'est un très bon drive. Elle est plein axe. Donc, finalement, c'est la première qui est partie un peu plus loin. Donc là, j'ai vraiment, j'ai même poté d'ici pour tenter l'igüeule. Donc, comme je vous ai dit, il y a un absecle d'eau tout autour là, avec les pins qu'il a fallu passer. Donc, il fallait qu'elle arrive de très haut et un peu par la gauche pour ne pas prendre les branches. J'ai terminé dans le gros ruff là-bas. Donc, très content de mes coups, très content. Et c'est donc un put pour iguul pour tenter de terminer cette partie en beauté. Mon premier put termine trop à droite. Je vais donc sur la seconde essayer de marger plus à gauche. Du moins, essayer car ma balle va terminer tout autant à droite que la première. Ce ne sera donc malheureusement qu'un birdie. Allez, tac. Bon, ça ne fera que 7. Bon, les amis, ça nous fait donc moins 7. 7 birdies de part. J'ai réussi à faire birdie sur tous les par 4 et sur le par 5 de ces 9 trous. Je n'ai pas réussi sur les par 3. C'est un peu logique puisque c'est là où j'avais à chaque fois les coups plus longs pour attaquer en régule. Les par 3, c'était des vrais coups, alors que les autres, c'était des chips. Étant donné la longueur du parcours et mes drives qui étaient bons. Sauf sur un par 4 qui fait 400 mètres où j'ai mis un bon coup de turn wedge. Du coup, je suis plutôt content puisque c'est un bon score. Après, dans les faits, je n'ai pas si bien joué que ça. J'ai très bien drivé par contre, donc ça, c'est bien. Par contre, je n'ai pas très bien chipé. J'ai souvent pris mon second chip ou mon premier. Mais en tout cas, il y en avait un des deux qui n'était pas très bien réussi à chaque fois. Je n'ai pas réussi à rentrer mes potes après avoir raté mes premiers potes, notamment sur le dernier. Là, je ne prends même pas en compte le fait d'avoir raté à droite. Enfin, j'ai voulu prendre en compte, mais pas du tout assez. Donc, finalement, je ne sais pas si j'aurais bien joué en ayant une seule balle. Je ne sais même pas. Il va falloir que je fasse le calcul pour savoir le pourcentage de fois où j'ai pris la première et le pourcentage de fois où j'ai pris la seconde. On verra bien, sachant que je pense que c'est à peu près kif-kif. Voilà, donc ça ne vérifie pas forcément la théorie comme quoi la seconde balle est toujours meilleure. Donc, en tout cas, du moins lorsqu'on joue de cette manière-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Quand même, on dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager tous ces trucs-là comme d'habitude et à vous abonner. Un grand merci au magnifique golf blue green de Gujan-Mestras. Le lien du golf se trouve en description. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je répondrai avec grand plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et en attendant, bon golf ! Je vous en dis à très vite. Je vous dis à très vite. Et en attendant, je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.